C'est l'hebdo la suite avec toute l'équipe, Monia, Julien, Jean-Michel et Antoine et nos deux invités ce soir. Il a présenté question pour un champion pendant 28 ans mais il démarre une nouvelle vie sur scène. Elle a été Miss France en 2011 et lutte aujourd'hui contre le sexisme. Laurie Tillman et Julien Leperre sont ce soir sur le plateau de C'est l'hebdo. Bonsoir, avec vous devez la main. Couple improbable. Bonjour Babette. Bonjour Babette, comment vas-tu ma Babette ? Oui parce qu'il disait bébête en coulisse. Vous connaissez tout le monde. Bonjour. Bienvenue à tous les deux. Quelle forme Julien, je suis déjà fatigué. Oui, parce que je n'ai rien fait, je pars tout de suite. Asseyez-vous, on va parler évidemment Laurie de cette émission qui sera diffusée lundi soir sur France 4 le 6 mars. Une fois pour toutes, rire du sexisme parce que oui, on peut en rire. Oui, ce n'est pas toujours évident de casser les cases comme ça et les stéréotypes mais on le fait avec humour sans complexe et ça a plutôt bien marché. Le public en tout cas du Théâtre du Palace était très réceptif. Julien, vous passez de la télé aux planches avec un seul en scène intitulé « Danse avec les mots ». Les feux de la rampe, au feu de la rampe, tous les dimanches à 16h. Et alors, c'est évidemment un clin d'œil à « Danse avec les stars », l'émission à laquelle vous avez tous les deux participé. C'est vrai, on était en train de danser d'ailleurs, en coulisses. Mais vous dites Julien, je préfère « Danse avec les mots » que « Danse avec ma partenaire ». C'est d'une goujatrie. Non, mais non. Non, mais Sylvia, j'ai tout tombé sur ma partenaire, tu l'as connu ? Oui, très bien. Magnifique partenaire, franchement j'ai passé deux mois et demi, mais je pensais me faire jeter dès le premier week-end, dès le premier prime. Mais non, vous avez tenu. Parce que j'étais dernier tout le temps, les juges me mettaient dernier. Oui, mais la popularité de Julien. C'est la popularité, c'est ça ? Mais c'est le public qui votait, premier prime, je ne veux pas, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième. Alors que vous êtes nul en danse ou pas, Julien ? Nul, de moins en moins quand même, je fais des progrès. Mais donc, je suis resté six semaines, je n'en reviens pas. Vous faites « Dansez les mots » là, en gros c'est quoi ce spectacle ? « Dansez avec les mots », c'est très simple. D'ailleurs moi-même je ne sais pas ce que c'est. Voilà, donc c'est vraiment pas ça. Mais ça dure une heure et demie quand même. Et vous ne savez pas ce que c'est. C'est un happening. C'est un happening, exactement. Et c'est basé sur les proverbes. Par exemple, tiens, si je vous dis, ma femme est très portée sur le sexe, malheureusement ce n'est pas sur le mien. Ça c'est, ça commence. Ça c'est qui ? C'est Sacha Guitry. Guitry, pardon de vous réveiller pendant la séance. Et donc vous lisez des... Non, je lis, je me mets au piano, je raconte aussi les aventures des footballeurs. Ribery, exactement, oui. De Cantona, Eric Cantona. Ah oui, vous moquez un peu de tout le monde. Je me moque de tout le monde, oui, et on a recueilli avec Alain Saxe, on a la chance d'avoir Alain Saxe, très grand metteur en scène, un grand professionnel. Donc vous faites rire le public, mais vous n'êtes pas un humoriste. Non, je ne suis pas vraiment un humoriste, mais ça se passe bien sur scène, visiblement. Qui vient vous voir ? Des fans de questions pour un champion ? Oui, il y en a. Je dis la vérité, il y en a. Oui, il y en a peut-être à qui je manque un peu, je ne sais pas, j'ai la faiblesse de le penser. Laurie, parlez de votre popularité. Vous dites que vous ne pouvez pas faire 10 mètres dans la rue sans qu'on vous arrête, qu'on arrache votre chemise. Vous l'avez dit tout à l'heure, 28 ans, non, pas qu'on arrache. Vous arrêtez ça, vous arrêtez ça. Oui, je préfère un apenigme aussi. Je n'ai jamais dit ça. Mais 28 ans, 28 ans, c'est vrai que c'était vraiment dans les habitudes des gens, de voir le même visage pendant 28 ans tous les soirs, 365 jours par an, 8700 émissions, c'est beaucoup. Donc, évidemment, que je me fais 10 mètres dans la rue, les gens me reconnaissent. Je dis bonjour, merci, toujours. Très gentil, charmant, bien élevé, moi. Mais la popularité a un prix, c'est qu'on vous imite. Vous êtes devenu un des personnages préférés des humoristes, notamment de Jérôme Commander sur Europe 1. Oh, Jérôme, je l'adore. Un grand talent, Jérôme. Toujours vivant, toujours debout, toujours la banane, comme Renaud. Pas de glaçons dans le pastis. Effectivement, Julien, on vous sent apaisé, on vous sent zen. Ah oui, je suis, je suis, je suis, je suis zen ! Je vous laisse, Julien. Je vais répéter sur le plateau de Danse avec les stars. Il y a de jolis petits lots là-bas. Ça me change de mes mamies flétries qui sentent le talc. Ça vous fait rire, oui. Ça me fait rire, bien sûr. Grand talent, Jérôme. Et il fallait le faire, ce qu'il a fait au... C'est ça, oui. Il fallait le faire, franchement. Est-ce que vous reconnaissez dans l'imitation de Jérôme Commander ? Oui, oui, un peu. Parce que oui, je suis, je suis... Ah oui, 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 tout ça, c'est à moi, oui, bien sûr. Je suis zen, oui, vous le faites souvent, ça. Oui, je suis zen. Non, je ne sais pas, non. Je faisais beaucoup... Ah, je l'aime, ce jeu. Que je l'aime, ce jeu. Je l'aime, des choses comme ça. Ah oui, oui, oui. Parce qu'on se demande si vous êtes comme ça à la maison. Ce sont des gimmicks. Vous êtes comme ça à la maison ou pas ? Non, mais c'est vrai. Non, mais j'étais très excité, la vérité, j'étais très excité par l'idée de vous voir et par l'idée de voir Jean-Michel Apathy, que j'estime beaucoup. Parce qu'en ce moment, c'est politique, 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 à fond. On est d'accord, Jean-Michel. Il doit se régaler, vous vous régalez en ce moment. Il pique un phare, pas possible. C'est vrai. Oui, il va se régaler, oui. Non, franchement. Je suis toujours un peu partagé pour répondre à cette question-là, aujourd'hui, parce que c'est à la fois très drôle et très triste. Je suis d'une fois d'accord avec ce qu'il vient de dire. Bravo, Jean-Michel Apathy ! 18, bravo ! Oui, ça, super. Julien. Bon, Julien, la fin des questions pour un champion, c'était il y a un an, c'est ça ? Exactement un an. Est-ce que vous avez enfin tourné la page ? Oui, j'étais sûr. Oui, évidemment. J'étais sûr. Est-ce que vous y pensez encore ? On va faire 10 secondes, parce qu'on m'a reproché de dire beaucoup, de m'épencher, de me plaindre, tout ça. Je ne suis pas à plaindre, évidemment. La télé ne m'appartient pas, on a le droit de faire ce qu'on veut de moi. J'ai juste dit, à travers moi, ou oublions le Perse, je n'aime pas beaucoup qu'on se comporte comme ça avec les téléspectateurs, c'est tout. Et vous y pensez encore ? Vous avez un peu d'écreur encore. J'ai quand même le droit, peut-être, de dire merci, au revoir, pour tous les moments qu'on a passés ensemble. Poivre l'a fait, Claire l'a fait, la météo, Catherine Laveur, Catherine Laveur l'a fait. Vous avez eu leur petit compliment, et bien moi, je n'ai pas pu. Vous auriez dit quoi ? Alors faites-le. Et donc, je n'ai pas beaucoup... Julien Laveur, oui, c'est vrai. Donc c'est bon, j'ai fait les filles des 10 secondes. Julien, faites-le. Faites vos indios, téléspectateurs. Je vous aime beaucoup. D'ailleurs, je vous donne rendez-vous demain, au feu de la rampe, à 16h. Alors là, on va passer un bon moment ensemble. Et puis, bientôt à la télévision, sans doute. Je n'en dis pas plus. Bientôt à la télévision, sans doute. Je n'ai rien dit de plus. On verra bien, et je viendrai vous voir pour vous annoncer tout ça, quand ce sera décidé. Mais ce sera une surprise ou pas ? Ce sera une surprise, oui. Quelque chose qui vous ressemble. Je n'en dis pas plus, parce que ce n'est pas le moment. Babette. Il balance les discrets, mais un peu dégâts pour lui. Oui, ce pot de régâts. Vous parliez politique avec Jean-Michel. Ça vous intéresse, évidemment. Vous suivez très près de cette campagne. Et vous-même, vous avez été candidat du RPR aux élections législatives. En 1981, vous avez été battu. Mais ce n'est pas grave. Je le dis à Jean-Michel. On regarde l'archive et on en parle après. On regarde l'archive. Vous avez l'archive ? Je ne suis l'homme de personne. Je suis l'homme de tout le monde. Je ne suis pas un diviseur, mais je suis un rassembleur. On m'attaque de tous les côtés. Et on me dit, mais vous n'êtes pas rachuté, ça va être très difficile. Vous voulez dire que c'est un argument électoral de bas étage, que je n'aime pas du tout. On peut dire qu'il y a des Français, il y a des Saint-Pierré, les Saint-Pierré sont des Français. Et puis un point, c'est tout. Julien, ressemblance de dingue avec Nicolas. Alors il faut expliquer quand même, parce que maintenant tout le monde me balança tout le temps, que le candidat qui avait été choisi est décédé. Il est décédé 15 jours avant le premier tour. C'était une élection législative à Saint-Pierre et Miquelon. Et que donc, je n'étais pas loin de ce candidat-là. Et on m'a dit, tiens, est-ce que tu ne veux pas y aller ? On n'a personne. C'est la même histoire que François Fillon. François Fillon, le député meurt, il se présente et il était mort. Pour remplacer qui d'ailleurs ? Qui est mort ? Et Joël Lottel. Lottel, oui. Voilà, bon ça s'est passé comme ça. J'ai quand même fait 6% des voix. En 15 jours, je vous signale. 15 jours. C'était une carrière qui vous attendait ? Vous n'avez pas continué avant. Non, mais là, je faisais mon droit quand même. Parce que j'étais très branché politique, comme vous, Jean-Michel. J'aimais ça, quoi. Comme aujourd'hui, j'aime toujours ça. Et votre femme vous aidait ? Ce qui ne m'empêche pas de faire des jeux télévisés. Votre femme vous aidait ? Elle ne s'appelle pas Pénélope. Ah oui, d'accord. C'était la question. J'ai avant tout une blague à vous raconter. Je veux savoir si vous la connaissez. Parce que vous savez pourquoi il n'y a plus de ballon sur le paquet de Question pour un champion ? C'est pas possible. Pourquoi il n'y a plus de ballon dans Question pour un champion ? Parce que Julien le perce. Ah oui, c'est beau ça. C'est dans le spectacle ou pas ? Non, ça devrait être dans le spectacle. C'est dans le spectacle ? Oui, c'est dans le spectacle. Ah, une bonne raison d'aller voir ce spectacle. Feu de la rampe, le dimanche à 16h. Parce qu'en dehors des blagues, quand même, votre histoire d'amour, ça reste la musique, Julien. Quand vous avez découvert RMC, vous aviez vous présenté... J'ai l'impression que je touche à tout. Oui, c'est ça. Vous vous présentiez le « Huit de parade » ? Le « Huit de parade », oui. Vous avez même fait sa chansonnette. Vous avez sorti un 4 titres. Oui, j'en ai vendu 3. Ma sœur, mon père. Mais après, j'ai fait des chansons pour les autres. Oui, oui. Vous avez récemment écrit une chanson pour Johnny. Vous avez déclaré ça ? Je l'ai faite. Il faut que je la lui présente. Le plus difficile, ce n'est pas de la paire, c'est de le coincer, Johnny. Mais donc, j'ai fait pour le plaisir. J'ai fait plein de chansons pour Sylvie Vartan, pour Michel Delpeche, pour Herbert, Léonard, voilà. Oui, oui. Et aussi, on a découvert quand même que la musique était une histoire familiale. Parce que là, on a redécouvert une vidéo qui date de 92. C'est la chance aux chansons. Et là, on découvre... Oh, Pascal Sevran. Oui. Donc là, on revoit votre maman qui était chanteuse. Et mon père, on le voit aussi. Votre papa ici. Les deux sont décédés cette année. Les deux sont partis cette année. On ne va pas le faire trop vite parce qu'autrement, je pleure. Donc, on passe vite le document et on passe à autre chose. On regarde. Vraiment le Perse, à côté du fils, sous les yeux de maman. Allez-y. Les musiciens, on improvise. Vous les avez revues ? Je ne les ai pas vues parce que j'avais peur de craquer à tous les coups. Je ne craque pas, mais ils sont partis cette année. Notamment ma mère. Ma mère est partie il y a un mois pendant le pic de la grippe. Le pic de la... De l'épidémie de grippe ? Ah oui, oui. Terrible. Elle avait 93. Elle a été emportée par cette grippe. Une femme extraordinaire. Oui. C'est justement des femmes dont Laurie va parler lundi sur France 4. Vous êtes la maîtresse et non pas maître. Attention. Maîtresse de cérémonie. Maîtresse de cérémonie. D'une fois pour toutes, rire contre le sexisme. Et cette soirée, vous allez la commencer en disant quoi ? En disant ? En disant merde, putain. Voilà. En fait, j'avais envie d'être impertinent. Oui, c'est un vrai parti pris pour voir comment la salle réagit. Et je me demande, tiens, est-ce que vous me trouvez vulgaire ? Justement, l'idée de cette soirée, c'est ça. Casser les clichés. L'égalité homme-femme. Nous aussi, on a le droit de dire ce qu'ils nous chantent. Même si ce n'est pas dingue non plus. Sans pour autant être vulgaire et choquée. L'idée, c'est de sortir les grands moyens parce que l'égalité est en panne. La preuve, quand on découvre des humoristes qui ne seront pas avec vous ce soir parce qu'ils s'ignorent. Regardez. Do you know ? Which was a place in the Polish physical, theoretical physical Olympiad, the first place of women, of a girls. I can tell you, 800. Do you know how many women are in the first hundred of chess players ? I tell you, no one. And of course women must earn less than men. Because they are weaker, they are stronger. smaller, they are less intelligent, and they must earn less. That's all. Incroyable. Qu'est-ce qui dit ça ? Un député européen. Un député polonais. Ça veut dire que ce n'est pas un gadget ? Ni votre programme, ni cette émission, ni la journée de la femme. On en a besoin. Je pense que déjà, on n'a pas besoin d'une journée de la femme pour honorer en tout cas la femme tout au long de l'année. C'est pour ça que l'émission s'appelle aussi une fois pour toutes. C'est la journée de la femme tous les jours. Mais c'est une première en télévision de mettre au temps à l'honneur l'égalité homme-femme, de soutenir un projet de sensibilisation auprès des jeunes pour restaurer ça dans les écoles, sur le terrain, avec une association qui s'appelle Femmes Solidaires. Et voilà, tous les artistes. C'est drôle parce que je connais maintenant un peu les codes de la télé et c'était assez incroyable. Ce prime dure une heure et demie. En tout, on a tourné pendant deux heures. Et tout le monde, même les premiers artistes à passer sur scène jusqu'au dernier, sont restés vraiment tous solidaires. Il y avait good vibes dans cette émission. Cette soirée, il faut le dire, c'est quand même un divertissement. On est là pour s'amuser. On va avoir pas mal de parodies, des happenings, des surprises, des sketchs. Vous allez avoir pas mal de monde autour de vous. Julie Ferrier, Guy Bedos, Elie Semoun, beau casting pour la licence France 4. Et Noémie Delattre, on regarde un extrait de sa prestation. Chère petite madame, tu en as marre que ta carrière s'écrase comme un vieux flanc contre le plafond de verre ? Tu commences à être un chouï agacé de gagner en moyenne 20% de moins que tes collègues masculins à diplôme et compétences égales ? Tu es fatiguée de t'occuper de 80% des corvées de ton ménage ? Mais ça n'est pas grave, parce qu'une fois par an, le 8 mars, c'est ta journée. Noémie Delattre qui pose pas mal de questions essentielles dans l'émission, comme pourquoi plombiers et vainqueurs n'ont pas de féminin ? Pourquoi les hommes collectionnés conquêtent et les femmes déroulent du câble ? Pourquoi les hommes mûrissent et les femmes vieillissent ? Exactement, c'était une grande chance d'avoir nos... C'est une femme déroulue du câble, ça ! En fait, on ne propose pas de solution dans cette émission, on ne fait que balancer des clichés, des stéréotypes qui nous empêchent aujourd'hui d'avancer. Et Noémie a été très forte là-dedans, c'était une chance de l'avoir, parce que tout en finesse et en autodérision, elle arrive à nous balancer comme ça des questionnements qui font partie de notre vie aujourd'hui de femmes, contre lesquelles on doit se battre tous les jours. Et voilà, comme des bouteilles à la mer, elle les balance tout au long de cette soirée, c'est juste incroyable et ça fait réfléchir. Laurie, on imagine que vous avez dû être une cible facile, parce que vous avez été une Miss France. Est-ce que vous avez dû affronter, justement, faire face à beaucoup de machisme et de sexisme dans votre carrière ? Tous les jours, alors déjà, il y a ce statut de Miss France, c'était il y a 6 ans maintenant, mais quoi qu'il arrive, ça m'accompagnera tout au long de ma vie. Et je suis fière d'être passée par là, parce que d'une certaine manière, aujourd'hui, j'ai fait mon petit bonhomme de chemin en outrepassant cette expérience. Et je travaille aujourd'hui, depuis 6 ans, aussi, dans une rédaction sportive chez Eurosport. Alors ? C'est dur ou pas ? Évidemment que tous les jours, c'est pas tous les jours facile, des propos sexistes... Le dernier propos, c'est quoi ? Je me suis quand même fait traiter de pute sur le plateau d'Ardisson par Laurent Baffi, on en parlait tout à l'heure. C'est sa spécialité. Sa boîte de l'humour... Oui, d'accord. Alors, qu'est-ce que tu lui réponds ? Eh bien, l'ignorance est le meilleur des mépris. Ça a été gardé ou pas ? Alors, figurez-vous que pendant le tournage d'Ardisson, tous les niveaux de son des invités, on n'entend pas forcément avec les applaudissements. Et à ce moment-là, je ne l'entends pas. Et je n'ose pas lui demander de répéter son propos. Je vois que tout le monde est un peu gêné, mais rigole un peu jeune. Et je ne lui demande pas de répéter ce qu'il vient de dire. Et je l'ai vu à la diffusion, qu'il avait gardé. Et là, ils ont augmenté le son. Je me suis dit, mais c'est pas possible d'avoir gardé ça déjà au montage. Et même de lui, je l'apprécie, je n'ai rien contre Laurent Baffi. Mais j'étais un peu déçue, j'avoue, parce que c'était gratuit. Il n'y avait vraiment aucun intérêt de le balancer à ce moment-là. Donc, se faire traiter de pute comme ça gratuitement, bon, ça laisse... Vous parlez de déception, mais est-ce que vous n'êtes pas déçue aussi ? Par exemple, quand on lit vos interviews, on va plus vous demander quels sont vos secrets de beauté ou vos conseils mode, que pour qui vous allez voter. Vous allez voter pour qui, d'ailleurs ? Et après, les conseils de mode. Après les conseils de mode. C'est une période un petit peu difficile, à la fois triste et on s'interroge beaucoup. Donc, je ne sais pas encore pour qui je vais voter. Mais j'y travaille, parce que je suis un peu dans le flou, en ce moment, politique, avec tous les rebondissements. Mais oui, c'est vrai que poser dans ce sens-là, ça peut paraître aussi un peu réducteur, les interviews, les sujets sur lesquels je suis amenée. Vous êtes journaliste, vous êtes animatrice sur une chaîne de télévision, vous pouvez parler d'autre chose que de... Oui, ça arrive quand même plus souvent que mes conseils beauté ou comment je fais pour rester ferme avant l'été. Ce qui nous intéresse aussi, mais clairement, on n'y arrive pas. C'est aussi ça, mais j'ai aucun mal à parler de ça. Mais c'est vrai que petit à petit, quand même, je sens que les choses avancent. Les gens me considèrent plus pour le métier que je fais que pour le statut que j'ai eu et ce que j'ai été. Mais c'est un cheminement long et périlleux. Au-delà de vos conseils beauté, il y a aussi les conseils dragues qu'on va découvrir. Il y a les conseils dragues d'Alex Vizerec et de Victoria Bedos qui font un espèce de remake du fameux sketch de Guy Bedos. J'ai pas chopé le plus moche, je suis contente. Enfin, ça change, quoi. Il a un petit côté Emmanuel Macron. Bon, Macron, c'est cortisone, mais quand même. Du coup, je suis peut-être un petit peu trop jeune pour lui. Pour une fois. Il est pas terrible, terrible. Bon, allez, je me lance. Je lui fais mon hypersensuel lancé de cheveux. Elle est con, cette meuf ! En plus, c'est pas du tout mon genre. Moi, je suis plutôt black, hyper-pulpeuse. Je suis servi, là. Avec le papa, Julien. Est-ce que vous êtes le petit Nicolas Bedos ? Oui, oui, oui. Les politiques, il faudrait qu'ils se mobilisent sur le sujet ? Je pensais qu'on aurait plus de politiques dans la salle ce soir-là. Et est-ce que les femmes sont difficiles à mobiliser ? Est-ce que vous avez eu du mal à mobiliser des personnalités féminines pour participer à des émissions féministes qui défendent les droits des femmes ? Bizarrement, ça a été 50-50. Il y a eu autant d'hommes que de femmes qui se sont engagées lors de cette soirée, même dans le public. C'était assez impressionnant. Il n'y avait pas que des nanas. Les mecs étaient là. Je ne sais pas si c'est les copines qui les ont traînées jusqu'au théâtre du Palace. Mais il y avait des hommes, oui. Mais oui, et ils étaient très bons publics sur ce sujet-là. Et les filles aussi. Julie Ferrier, on la voit à l'écran, nous a produit une performance énorme. Non, vraiment, ça n'a pas été difficile d'avoir des nanas. Mais les humoristes, en revanche, filles, c'est vrai que c'était plus compliqué parce qu'elles se moquent beaucoup d'elles-mêmes. Et donc, c'était difficile de leur faire changer leur texte pour arriver à quelque chose, à un message qui s'apparentait à l'antisexisme. On ne rate pas lundi sur France 4, 20h55, une fois pour toutes. Rire contre le sexisme. Présenté par la maîtresse de cérémonie, Laurie Tillman. Notre soirée est occupée aussi demain, dimanche soir. Demain, c'est 16h. Ah bon, demain, 16h, mon après-midi. Demain, 16h, feu de la rampe, tout le monde en rampe à deux. Et c'est parti. Michel Apathy, Mabette, en premier. Exactement, et c'est jusqu'au 25 juin. Merci à tous les deux de votre présence sur Célèbdo. Merci à toute l'équipe. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous pouvez revoir cette émission dès demain à 12h35 sur France 5. D'ici là, excellente soirée à tous. Bisous. Au revoir un peu hystérique. Un bisous pour tous là, tout ça. Au revoir.